Aujourd'hui, je vais vous parler de la toile « George, Steven et les autres » faite en 1983. Cette toile fait partie de mes préférées, elle comprend d'innombrables références à des classiques du cinéma que j'adore. Alors, à votre avis, quel est le thème général de cette toile ? Oui, en effet, l'espace. Commençons par la plus grosse référence que l'on trouve dans cette toile. Il s'agit de George Lucas et de sa célèbre saga Star Wars. Jean-François Vautrin, le représente sur sa toile comme lors du tournage de sa fameuse saga Star Wars. Star Wars La Guerre des Étoiles, est un univers de science-fiction, tout d'abord conçu comme une trilogie cinématographique, sorti entre 1977 et 1983, l'univers s'accroît ensuite de trois nouveaux films entre 1999 et 2005, qui raconte des événements antérieurs à la première trilogie, la prélogie. En 2012 les droits sont vendus à Disney, qui réalise une suite. Dans cette toile, on découvre la représentation de plusieurs personnages et lieux emblématiques de cette saga. Dark Vador, cyborg menaçant, vêtu et masqué de noir, au service de l'empereur Palpatine. Il incarne alors, le principal méchant de l'histoire. Il est interprété par David Prowse dans la trilogie originale. Palpatine, Dark Sidious, d'abord sénateur de Naboo, Palpatine réussit à se faire élire chancelier suprême de la galaxie, avant de fomenter un coup d'état qui le voit devenir empereur de l'Empire Galactique. Pendant 25 ans il est interprété par Yann M. Cediarmid. Luke Skywalker, il est le personnage principal dans les trois films de la trilogie originale, il est le fils d'Anakin Skywalker, d'Ark Vador, et de Padme Amidala, il est aussi le frère jumeau de la princesse Leia Organa. Il est interprété par Mark Hamill. Maître Yoda, il est le plus sage de tous les maîtres Jedi, il a formé un grand nombre d'entre eux, jusqu'à devenir grand maître de l'ordre des Jedi. Il est interprété par Frank Oz. R2-D2, est un robot de forme ovoïde, de petite taille, qui s'exprime dans un langage sonore électronique ressemblant à des sifflements. Il est interprété par Kenneth George Baker. Ses trois PO accompagnent son compère R2-D2, il est un androïde de protocole, il comprend R2-D2 et forme avec lui un duo amusant. Il est, quant à lui, interprété par Anthony Daniels. L'étoile noire, c'est une station spatiale de combat, construite par l'Empire galactique, l'étoile noire avait la puissance de détruire une planète toute entière. Scène mythique, la bataille entre Luke Skywalker et son père, Dark Vador, dans l'épisode 6 Le Retour du Jedi. Les vaisseaux spatiaux, la saga comprend un florilège de vaisseaux spatiaux, puisque l'histoire, se déroule en grande partie dans l'espace. Passons maintenant à un deuxième film. E.T., de Steven Spielberg réalisé en 1982. Jean-François Vautrin, a représenté également, Steven Spielberg sur sa toile. Dans cette toile, on découvre la représentation du personnage emblématique du film. E.T., le film raconte l'histoire d'Eliott, un petit garçon solitaire qui se lit d'amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre. Avec son frère et sa sœur, Eliott va le recueillir, puis va l'aider à reprendre contact avec ses congénères, tout en essayant de le garder caché, de leur mère, et du gouvernement américain. La troisième référence, n'est pas issue d'un film, mais d'une BD qui fait référence à l'espace. Tintin, dans l'album On a marché sur la Lune, de RG. On a marché sur la Lune, est le 17e album de bandes dessinées des aventures de Tintin, paru en 1954. Dans cette toile, on retrouve la bulle de la bande dessinée, avec un des personnages emblématiques de l'histoire de Tintin. Le Capitaine Haddock Ce tome est la suite d'Objectif Lune. Il raconte les aléas du voyage spatial entre Tintin, le Capitaine Haddock, le Professeur Tournesol et les Duponts. Continuons sur les références à l'espace. Trois références restent encore non élucidées ici. C'est une référence au film américain, The Riked Stuff, l'étoffe des héros en français, écrit et réalisé par Philippe Kaufman, et sorti en 1983. Ce film relate l'aventure des premiers astronautes américains. Il débute avec le franchissement du Mur du Son, le 14 octobre 1947, par l'un des plus fameux pilotes d'essai, Chuck Yeager. Il était à bord de l'avion fusée, Bell 11, pour passer le Mur du Son le 14 octobre 1947. En haut à gauche, on retrouve donc, Sam Shepard, dans le rôle de Chuck Yeager. Au fur et à mesure du film, l'aura des pilotes d'essai s'efface peu à peu, et laisse la place à la gloire des astronautes. Les pionniers de l'espace sont perçus par l'opinion, sous l'influence de la presse, comme les chevaliers modernes du combat contre le communisme. On voit alors, John Glenn, le premier astronaute US, effectuer en 1962 un vol orbital, un an après Yuri Gagarin, le premier astronaute russe, à avoir effectué un vol dans l'espace, en 1961. En haut au centre, nous retrouvons Ed Harris, dans le rôle de John Glenn. Le récit s'achève le 16 mai 1963, par l'ultime vol orbital de Gordon Cooper, dernier de la série Mercury, après le dernier vol d'essai de Chuck Yeager, en NF-104, Starfighter. Sous-titrage Société Radio-Canada